... composition qu'hier alors que les françaises ont changé leur composition, c'est Patricia Girard qui rentrera au départ, c'est une partante formidable, il y aura ensuite Muriel Urquiz, Katia Ben dans le virage et Christine Aron bien sûr pour terminer. Le couloir numéro 5 est un bon couloir, je crois que le principal adversaire des françaises ce sont les passages de témoins qui étaient bons hier, il faut dire que c'est peut-être la nation, la France qui l'a le plus travaillé. Et Christine Aron qui avait semblé un peu, pas en difficulté mais un peu difficile sur le 100 mètres individuel, a retrouvé toute sa fluidité hier et on s'était... Elle part debout Patrick, elle part lancée donc cela change beaucoup de choses pour elle aussi, sa vitesse en la côté même si elle pensait être un petit peu moins bien qu'elle ne le pensait. Jacques-Pierre Santano disait lui qu'elle était vite en ce moment, je crois que le relais est idéal, Patricia Girard est une excellente partante, Muriel Urquiz lancée aura un long parcours et Christine lancée, ça devrait bien se passer. Mais je vous le dis, vous ne savez rien n'est acquis en matière de relais. Il n'y aura pas de faux départ avec un départ canon de Patricia Girard qui a pris déjà un léger avantage sur la Jamaïque. Attention au passage de témoins entre Patricia et Muriel, c'est bien passé. Allez Muriel maintenant dans la ligne opposée alors que les Américaines ne sont pas mal aussi. Muriel qui est revenue pratiquement sur la Jamaïque, attention au passage maintenant entre Muriel et Katia. Oui Katia Mette qui a peut-être un peu tardé dans le virage qui va maintenant virer. Les Français ne sont pas mal du tout, Katia Mette va aller chercher. Allez Christine Aron maintenant. Allez Christine maintenant, la dernière ligne droite, les Françaises sont à la lutte pour la médaille alors que loin devant, si ça revient Christine Aron ! Allez Christine ! Allez elle revient Christine Aron, médaille d'argent ! La France médaillée d'argent ! Retour exceptionnel de Christine Aron derrière les bas à basse. Christine Aron nous a fait le coup de Budapest. La France tape les Etats-Unis au final du 4x100 ! Oh là 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 là, avec un temps certainement ! Extraordinaire, peut-être un record de France Bernard ! Quelle course, quelle course elles ont fait ! L'ancien record était de 42-21 avec Girard Aron, Combe et Félix à Budapest. Il vient de tomber donc 42-06. Mais plus que le temps, c'est la manière avec laquelle l'équipe de France a géré sa course, avec laquelle Christine nous a fait encore un retour de folie ! Oui vous savez toutes, Patricia Girard est vraiment merveusement bien partie. Oh elle a pris un départ canon Patou là ! Et puis surtout elles ont su faire des bons passages, je crois que le passage idéal n'existe pas. A fortiori quand il y en a plusieurs, on va voir peut-être celui qui vous pensait poser le plus de problèmes entre Muriel et Ortiz. C'est vrai que ça n'a pas tamponné, mais presque. C'est là qu'on perd un peu là, c'est là qu'on perd un peu. Et que les Bahaméens prennent de l'avance, mais regardez, regardez le retour de Christine qui pour l'instant n'est que quatrième ! Derrière Gail Divers ! Derrière Gail Divers, Christine Aron s'offre Gail Divers ! Elle est partie derrière, c'est surtout cela qui est très très intéressant. Elle ne peut pas revenir sur les Bahamas qui avaient de l'avance. Quel relais des Bahamas ! Oh c'est fabuleux ! Alors là c'est fabuleux ! L'équipe des Bahamas, qui remporte le relais 4x100 mètres, c'est quand même une très très grosse cote. Oui, c'est aussi, vous savez, je crois beaucoup de travail qui récompense les Françaises. Elles se sont réunies très fréquemment pour préparer les relais, changer les compositions, répéter ces passages. Et je crois que cela ne s'improvise pas et c'est tout à leur honneur d'avoir réussi cela. Ce n'est pas que des dons, bien sûr, c'est l'addition de 4 vitesses, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de travail pour compenser peut-être une somme des records sur 100 mètres un petit peu inférieure à celle des Américains. N'oublions pas quand même, Bernard, que les Bahamas sont vice-championnes olympiques. Derrière les Américaines, ce n'est donc pas une surprise totale. Seulement hier en demi-finale, elles n'avaient pas donné certainement leur pleine mesure. Alors que là, on revoit encore et on reverra pendant longtemps la petite Katia qui crie, qui dit « Vas-y ! » à Christine Aron, qui lui donne. Et à ce moment-là, Christine n'est que quatrième. Elle a la Jamaïque devant, elle a les Etats-Unis avec Gale Gears devant et là, les Bahaméens. Et là, Christine Aron, totalement retrouvée. Christine Aron lancée, qui ne pense plus à son genou et qui va maintenant, qui va offrir au bout de cette ligne droite une fabuleuse médaille d'argent, vraiment, à cette équipe de France. Et quelque part dans le stade, c'est Jacques Piacenta qui doit vraiment être très très ému parce qu'il en avait gros sur la patate avec Christine Aron qui a un peu manqué son 100 mètres, avec Dan Philibert qui a raté d'un rien la finale, avec Stéphane Cali qui a eu des soucis sur 100 mètres aussi. Et le voilà quand même, j'imagine, très très heureux de voir Christine comme à ses plus beaux jours. C'est vrai Sébastien, ça fait plaisir de retrouver la Christine irrésistible de Budapest. Oui, c'est sympa. Puis c'est à prouver que les Américaines sans Jones, c'était un pays comme les autres. Et puis le relais étant peut-être un sport collectif dans l'athlétisme, une somme d'individualité ne suffit pas. Il faut bosser un petit peu les relais. C'est comme une équipe de football. Si on peut avoir les meilleures joueurs du monde, s'ils ne s'entendent pas, ce n'est pas la peine. Donc là, ça coule, ça passe et c'est bien meilleur que les Américaines. Exactement.